C'est la fin de la semaine et vous souffrez d'une soif inextinguible d'informations. Bienvenue sur Aimons l'info, on va parler CO2, impressions 3D et flics coincés dans un arbre. On commence par la lutte contre le CO2, principal gaz responsable du réchauffement climatique. Eh bien, c'est une compagnie pétrolière, mais oui, qui a trouvé en 1991 déjà, ce qui est sans doute la seule manière de faire diminuer sa concentration dans l'atmosphère, taxer fortement les entreprises qui en émettent. Selon un rapport commandé par Imperial Oil qui appartient à Exxon, la tonne de CO2 émise devrait coûter 70 francs pour que l'impact soit réel. Évidemment, la production de biens et de services baisserait rapidement et leur coût, lui, s'en trouverait largement augmenté, ce qui bouleverserait la société telle que nous la connaissons. De la réduction, on passe à la construction. À Dubaï, l'impression 3D est entrée dans un tout nouveau monde. Pour la première fois, en effet, un immeuble de deux étages en béton a été construit grâce à une énorme imprimante 3D. Selon ses initiateurs, il aura fallu moitié moins d'ouvriers pour terminer le projet, tandis que le chantier aurait produit 60% de déchets en moins pour un bâtiment de 9 mètres de haut. Ah, encore une chose, à Chartres, en France, un chat coincé depuis deux jours dans un arbre jouxtant le commissariat a ému un policier. L'homme a décidé de grimper à son secours, cassant quelques branches en route. Il s'est vite rendu compte qu'il n'arriverait pas à approcher l'animal, mais aussi qu'il ne pourrait pas redescendre n'ayant plus assez d'appui. Au final, ce sont les pompiers qui ont sauvé tout ce beau monde. Allez, prenez bien soin de vous et bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !